Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. On va parler d'ancrage à nouveau, souvenez-vous, on en a parlé la dernière fois. Alors on était placé debout avec nos pieds parallèles, les orteils amoureux, les pieds collés, et on venait de déplacer le poids de notre corps du pied gauche vers le pied droit, du pied droit vers le pied gauche, et d'avant en arrière et de ressentir. Vous vous souvenez ? Et bien maintenant vous allez revenir à une position plus normale, écart des pieds largeur bassin ou épaules, genoux souples, déverrouillés, ça y est, c'est bon, vous y êtes. Et bien vous regardez toujours droit devant vous à l'horizon, et vous allez respirer, respirer, et sur chaque inspire, vous allez visualiser que des petites racines sortent de vos pieds et s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol. Faites attention, ne pas avoir surtout la tête en l'air, ni trop basse. Pourquoi ? Parce que si vous avez la tête en l'air, comme ça, vous allez venir casser au niveau des cervicales, et si vous avez le menton trop bas, vous allez casser au niveau de la trachée. Donc pour la respiration et la voix, ça ne va pas être génial. L'ancrage, ça vous aide à trouver votre axe vertical et votre posture, et également à vous centrer. Donc il est très très important que vous ayez une bonne position. Pour y penser, je vous invite à chercher sur internet un dessin ou une photo d'une crosse d'évêque. Et de profil, vous devrez avoir ce schéma de la crosse d'évêque. Pourquoi ? Tout simplement pour favoriser un alignement au niveau de votre corps. Un alignement oreille, épaules, bassins et pieds. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marie-Louise Auchet dans la psychophonie, qui l'a mis en avant, et c'est vraiment très 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 juste. A bientôt pour parler d'ancrage, de vocalise et peut-être d'articulation la prochaine fois. Je vous embrasse.